Musique Coucou les filles, alors comme vous êtes extrêmement nombreuses à me le demander tout le temps, tout le temps, tout le temps, j'ai décidé de vous partager dans cette vidéo le matériel qu'il faut avoir pour bien débuter. Alors c'est une vidéo qui fait partie de la formation de base des perfectionnements, donc c'est une vidéo qui regroupe un petit peu le matériel dont vous allez avoir besoin. Bien évidemment vous allez avoir besoin peut-être de d'autres choses, mais ça ne va pas être pour tout de suite, comme du nail art, des choses comme ça. Là je vous donne vraiment mes essentiels, les choses qu'il faut avoir pour bien débuter. Et de toute façon si vous débutez la formation avec moi, vous pouvez donc commander un kit qui est vraiment très très complet. Et en ce moment j'offre 20% de réduction à mes élèves qui décident de s'inscrire à la formation et prendre un kit de démarrage très complet. Ça fait quand même une très belle réduction sur le prix, donc la plupart des élèves choisissent de le prendre. Et dans ce kit il y aura tout ce dont vous avez besoin. Il y aura une ponceuse, main d'entraînement, lampe LED, UV, tous les gels, quelques semis permanents, du nail art, enfin vraiment les liquides, les choses dont vous aurez besoin, les caries de cellulose bien évidemment, les limes, les pinceaux, vraiment voilà tout ce qu'il vous faut. En tout cas voilà je vous laisse déjà avec la suite de cette vidéo. On va voir ensemble donc le matériel qui est nécessaire pour bien débuter. Et donc si vous vous posez encore d'autres questions, je vous rappelle qu'il est possible d'avoir un entretien téléphonique avec moi directement. Pour cela, pour prendre votre rendez-vous, c'est très très simple. Il suffit d'aller sur le site www.yournails-international.com, d'aller dans la partie formation et vous allez voir, donc si vous déroulez la partie formation, il y aura une partie qui s'appellera appel stratégique. Et donc là, il suffit de réserver votre appel dans mon agenda, ça va s'inscrire directement. Et donc comme ça, on pourra discuter de votre projet personnel ensemble et voir quelle formation est la plus adaptée pour vous ou quel pack de formation est le plus adapté. Pour ma part, je vous dis un grand merci de regarder mes vidéos, de me suivre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très très vite pour la suite de la vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce qui est vraiment nécessaire quand vous débutez. Donc là, j'ai tout mis dans un carton pour que ce soit plus visuel. Je ne voulais pas que ce soit trop le bordel sur la table. Donc je l'ai fait comme ça, mais bien sûr, après, vous allez tout disposer sur la table. Donc j'ai mis dans ce carton à peu près tout ce qui me semble bien d'avoir au départ, que ce soit du nail art, que ce soit pour faire tout ce qui est la construction, enfin toute la pose au niveau du gel. Et également tout ce qu'on va avoir besoin pour désinfecter, pour enlever le film de dispersion, pour limer, toutes ces choses-là. Donc première chose, vous aurez besoin d'une lampe. Donc là, c'est une lampe la duvet. Donc c'est celle que je propose dans le kit de base, tout simplement. Donc on voit qu'elle est munie d'une petite diode qui va permettre de faire à la fois LED et IV. Donc c'est les diodes qui font les deux. Et donc du coup, quand on passe la main en dessous, la lampe s'allume automatiquement. Mais on peut également programmer 30 ou 60 secondes. Ensuite, il me faudra des serviettes à disposer sur la table pour la cliente. Donc ça, je le change à chaque cliente. Donc forcément, il y aura un petit peu de linge à faire. Mais au moins comme ça, la surface de travail est toujours propre. Alors là, je n'ai pas l'aspiration, mais je vous conseille vraiment vraiment d'opter pour une bonne aspiration. Parce que forcément, il y aura pas mal de poussière et du coup un masque aussi. C'est vrai que là, je n'ai pas pensé à monter tout ça. Mais c'est vrai que c'est plutôt une bonne idée. Donc, commençons. Donc déjà, pour les gels, qu'est-ce qu'il faut ? Il faudra forcément un gel de base, un gel de construction, un gel de finition, gel French Makeup. Donc Makeup pour camoufler. Et donc voilà. Après, j'ai d'autres choses en plus. J'ai par exemple mes strass de Swarovski que j'ai mis également dans des petites boîtes. parce que je trouve que c'est plus facile comme ça pour moi de les retrouver. De la poudre acrylique, un gel que j'ai épaissi. Et également un petit gel 3D, tout simplement. Voilà, un petit gel prune. Voilà. Donc après, il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de matériel pour commencer. Par exemple, le gel 3D, ce ne serait pas forcément nécessaire. Mais voilà, ça c'est des petites choses en plus. Ensuite, il vous faudra des chablons. Donc là, c'est des chablons réutilisables. Mais j'ai également des chablons papier. Donc voilà, c'est bien de tester les deux pour voir ce qui nous convient le mieux. Ensuite, j'ai une lime à grains épais. Comme cela. Et une lime à grains plus fin. Plus pour les ongles naturels. Bien sûr, donc j'ai ma main d'entraînement. Là, j'ai toutes les capsules dont je me sers pour faire mes petits tests. Voilà, donc ça, j'aime bien l'avoir à portée de main aussi. Une petite plaque de stamping pour s'entraîner. Donc avec la plaque de stamping, il faudra donc forcément l'embout qui va permettre de tamponner sur les ongles. Il y a le racloir aussi. Donc là, le racloir, par contre, je crois que je l'ai oublié. Mais voilà, il faut un petit racloir aussi. Donc ça, ça peut être pas mal si on veut s'entraîner. Ensuite, donc forcément, il faudra des paillettes. Donc là, j'ai quelques paillettes. Voilà, celles-là, elles sont très vieilles. J'en ai plein des paillettes. Mais même si elles sont vieilles, elles sont très fines. Et j'aime bien du coup parce qu'elles s'appliquent plutôt bien. J'ai du papier foil. Donc là, j'ai juste mon thé argenté doré puisque c'est ce qu'on me demande le plus. Après, là, j'ai également des petites paillettes multicolores qui sont vraiment très, très, très sympas. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Et du coup, quand on va rester dans tout ce qui est paillettes, tout ça, j'ai aussi plein de pigments. Alors voilà, les pigments là, c'est super. C'est très tendance. Donc j'en utilise pas mal. J'ai également des petits strass. Donc là, c'est des petites gouttes. Donc vu que là, c'est des strass plutôt ronds, là, j'ai plutôt des gouttes. Des petites micro-billes. Les micro-billes, pareil, ça sert bien dans un premier temps. Là, j'ai mes petits papiers. Donc c'est un lot de 20 petits papiers. Ceux-là, je les ai sur le site aussi. Ils sont très, très bien pour faire de la déco. Donc voilà, là, vous l'achetez une fois. Vous en avez vraiment pour longtemps. Donc après, j'ai tout ce qui est pinceau. Donc il faut au moins un pinceau gel. Donc pas besoin d'en avoir 15, mais un, c'est déjà bien. Ça, c'est un pinceau à one strokes. Donc c'est pour dessiner sur les ongles. Et donc ça permet vraiment de faire des jolis dessins assez précis. Ensuite, j'ai tout ce qui est donc pinceau de nail art. Donc là, j'ai opté pour un court et pour un plus long. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup de luminosité. Et donc ensuite, j'ai forcément un bâtonnet qui sert à beaucoup de choses. Qui sert surtout à mélanger mes gels. Donc mes gels que j'épaissis, par exemple. Ça va me permettre de prendre les strass et de les coller. Voilà, ça peut servir à pas mal de choses. Le petit spot, pareil, qui sert bien. Soit pour dessiner la french, pour faire des petits points sur les ongles. Très pratique. Là, j'ai un autre pinceau. Donc ça, c'est un pinceau acrylique qui me sert pour mes gels épaissis. Donc je l'utilise avec du cleaner. Et ensuite, donc est-ce que j'ai une pince à pincher. Donc la pince à pincher vous servira uniquement pour les formes artistiques. Pour les formes classiques, on utilise très très peu la pince à pincher. Donc il n'y aura pas forcément besoin d'en avoir une dans un premier temps. J'ai également donc une pince guillotine. Donc là, ça servira à couper les capsules et à couper les ongles éventuellement trop long. Mais ça, ça peut se faire uniquement si l'ongle est vraiment bien bien plein. Parce que vous... Enfin, plutôt bien arrondi. Par exemple, sur les formes artistiques ou sur les choses comme ça, ça ne fonctionnera pas. Donc à la limite, là, ça fonctionnerait un peu, mais pas beaucoup. Donc à voir, ça peut servir de temps en temps, mais c'est surtout pour couper les capsules. Moi, personnellement, je n'utilise plus de capsules, donc c'est très très rare que je m'en sers, mais ça peut arriver. Ensuite, ce qui est essentiel d'avoir, c'est un petit ciseau. Voilà, un petit ciseau cigone, tout simplement, à bout rond. Ça, c'est un petit ciseau pour les enfants, pour couper les ongles des enfants. Ils coupent très très bien. Donc moi, j'aime beaucoup ce type de ciseau. Ensuite, petite éponge. Alors ça, vous en aurez besoin très souvent pour faire des dégradés, pour faire pas mal de choses. Donc là, c'est une petite éponge très très souple, vraiment très pratique, que j'utilise souvent avec de l'acrylique. Donc là, vous voyez, j'ai tous mes tubes acryliques. Ici, j'en ai une dizaine. Et donc, ça permet vraiment de faire des jolis dégradés sur les ongles. Donc c'est vraiment très très sympa. Ça, c'est à avoir. Mais par contre, à nettoyer tout de suite après, avec de l'eau et du savon. Je vous conseille de le nettoyer tout de suite. Comme ça, du coup, vous pourrez les récupérer. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Donc pour mes vernis et mes semi-permanents magnétiques, pardon. J'ai en fait des petits aimants qui me permettent de bien faire l'effet œil de chat. Donc là, j'en ai deux différents. Voilà, ça ne sert peut-être à rien que je vous montre les deux. Mais bon, je vous le montre quand même. Voilà, celui-là, il est un peu plus puissant. Et du coup, il y a l'autre côté qui est inversé, qui permet de repousser et celui-là d'attirer. Et donc, qu'est-ce que j'ai encore ? Là, j'ai un petit pouce-cuticule. Donc au départ, je ne m'en servais pas trop. Et de temps en temps, je... En fait, maintenant, surtout, je m'en sers de plus en plus parce que j'aime bien. Je trouve que du coup, ça fait pas mal au niveau des cuticules. Donc pour les gens assez sensibles, c'est plutôt pas mal. Ce qui va être essentiel, vraiment primordial, ça va être le cleaner. Donc le cleaner, vous allez l'utiliser tout le temps, pour tout. Que ce soit pour nettoyer vos pinceaux, que ce soit pour nettoyer votre plan de travail, la lampe, pour enlever le film de dispersion, pour enlever la poussière, pour enlever le gras sur les ongles. Vous allez l'utiliser tout le temps. Donc il vous faut absolument du cleaner. Ça, c'est primordial. Un petit bloc ponce, ça, c'est toujours utile. On en a toujours besoin dans une pause. Donc quand on passe la lime et qu'il y a, par exemple, trop de petits stris sur la surface, on passe un coup de bloc ponce et c'est réglé. Quand on fait des tests sur capsule, moi, j'aime bien dépolir la capsule avant. Comme ça, le vernis semi-permanent tient mieux dessus. Donc voilà, vous allez pouvoir l'utiliser assez souvent. Pour le cleaner, il nous faut des carrés de cellulose. Surtout, ne jamais utiliser de coton. Parce que les cotons, ça peluche. Et là, ça ne peluche pas. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre ? Donc il vous faut quelques semi-permanents. Donc là, je n'ai vraiment pas mis beaucoup dedans. J'ai juste mis base transparente, base matte et un rouge bordeaux. Finalement, celui que j'ai sur mes ongles, que j'aime beaucoup. Et un petit vernis pailleté. Parce que voilà, les vernis pailletés, j'en utilise très très souvent. D'ailleurs, il faudra bien penser à le reboucher. Parce qu'ils ont tendance à sécher assez rapidement. Donc là, il n'est pas encore trop sec. Mais voilà, si vous avez tendance à faire des dessins avec des paillettes. D'ailleurs, au départ, quand vous l'utilisez, il peut être un peu trop fluide. Donc du coup, pas assez concentré en paillettes. Plus vous allez l'utiliser, plus il va être concentré en paillettes. Mais par contre, l'inconvénient, c'est qu'il va être de plus en plus sec. Donc voilà, il faut toujours bien bien penser à le refermer assez fort pour éviter qu'il sèche. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de ce qu'il faut en termes de matériel. Si vous avez déjà tout ça, vous arrivez déjà à faire énormément de choses. Avec ça, vous arrivez à faire des dessins, du one stroke. Avec les paillettes, on peut faire plein de choses. On peut faire des dégradés. Là, avec les pigments, on peut faire plein de choses aussi. Ça, c'est par exemple des pigments que j'ai utilisés pour faire l'effet... Donc c'est un peu comme un effet feuille d'or. Donc voilà, on peut faire tout ça avec. Ça pareil, on peut faire plein de déco avec. Donc là, vous aurez... Moi, je n'utilise que des chablons. Comme je vous ai dit, je n'utilise pas de capsule. Donc à la limite, vous n'avez pas besoin de capsule si vous ne voulez pas en utiliser. Moi, je vous dis quand même, testez les deux. Parce que comme ça, vous allez voir avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Moi, j'ai longtemps travaillé avec les chablons réutilisables. Maintenant, je travaille pas mal avec les chablons papier. Mais plutôt pour les formes artistiques. On va dire, si je fais un petit rallongement, je préfère quand même utiliser ceux-là. Surtout pour le côté écolo. Parce que je suis très écolo. Donc voilà, là, le fait de jeter un papier pour chaque ongle, ça me pose un peu un problème. Donc voilà, je préfère utiliser ceux-là. Je les garde à peu près 3 à 6 mois. Voilà, quand je travaille beaucoup, je les garde 3 à 6 mois. Et puis vraiment, quand ils sont trop usés, je les jette. Et puis finalement, j'en reprends d'autres. Les limes, il faudra en avoir pas mal. Donc je vous conseille quand même des limes à gros grains. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir bien, bien enlever le gel. Mais si jamais vous n'avez plus de lime ou que vous voulez juste utiliser la lime pour les finitions, c'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser une ponceuse. Donc je vous montrerai tout de suite, tout de suite après cette présentation, la ponceuse que moi j'utilise et que je vous conseille. Mais voilà, déjà, une lime pour commencer, c'est déjà pas mal. Ensuite, si vous voulez avoir une ponceuse en plus, c'est toujours mieux. Ensuite, il vous faudra une lampe de travail. Donc voilà, moi j'ai celle-là, elle est pas mal. Voilà, je la change de temps en temps. Il faudra toujours bien penser à bien la nettoyer. Donc souvent, après chaque cliente, je passe un coup de cleaner dessus pour bien la nettoyer puisqu'il y a la poussière qui vole constamment dessus. Et donc voilà pour le matériel qu'il nous faut. Voilà, donc comme promis, je vous présente la ponceuse que moi j'utilise. Je l'aime beaucoup, je vous conseille vraiment celle-là. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'en ai essayé beaucoup. Et en termes de rapport qualité-prix, c'est vraiment la meilleure. En plus, je la trouve assez design. On va l'ouvrir ensemble. Ça, je vais vous montrer quoi elle ressemble. Et je vous ai ramené également le petit masque que j'utilise. Voilà, il suffira juste de le plier comme cela et le mettre sur le visage. Donc là, ça se met derrière les oreilles. Et donc ça permet d'éviter de respirer trop de poussière puisque finalement, c'est pas trop bon de respirer la poussière toute la journée. Donc je vous conseille vraiment l'aspiration avec le masque. Je vais peut-être pas entièrement la déballer. Je vous montre juste ce que ça donne. Donc là, on a différents embouts. Moi, j'aime bien utiliser par exemple celui-là pour les cuticules. Alors, il faudra faire attention puisqu'il est quand même un petit peu pointu. Il ne faudra pas piquer de trop. Et j'utilise donc un embout Emery que je mets sur le dernier pour finalement enlever le gel sur les ongles. Il faudra être vraiment très méticuleuse quand on utilise une ponceuse comme ça, tout simplement pour ne pas blesser. Là, c'est un... Alors ça, personnellement, je ne l'utilise pas. C'est pour poser le... Alors, il est où ? Il doit être en dessous. Bon, je vais déjà tout sortir. Il est dedans. Voilà. Voilà. Donc c'est pour le poser dessus. Personnellement, je ne l'utilise pas. Mais vous pouvez l'avoir sur la table. C'est possible. Moi, j'ai tendance à tout de suite le ranger à l'intérieur et puis le laisser comme ça. Donc comme vous le voyez, il est assez design. Et voilà, moi j'aime bien parce que du coup, je peux poser un petit panier par-dessus. Et du coup, j'ai mes gels dessus. Comme ça, en fait, ça ne prend pas de place sur la table. C'est assez joli. La puissance est vraiment très très bien. Voilà, ce n'est pas compliqué. Il suffit de le brancher ici. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser à côté de vous sans problème. Le câble est suffisamment long. Il est extensible. Donc c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal comme ponceuse. Il y a aussi la pédale. Personnellement, je ne l'utilise pas parce que je n'en vois pas l'utilité. C'est vraiment pour régler la puissance. Moi, j'aime bien mettre sur puissance 4 ou 5. Et finalement, laisser à cette puissance-là. Et si besoin, je rappuie sur les boutons, soit plus, soit moins. Voilà, tout simplement. Et là, il y a même un bouton pour faire l'inverse. En fait, vous allez utiliser ce bouton-là quand vous allez vous faire les ongles à vous-même. Donc tout simplement, on inverse le sens. Et au lieu que ça tourne dans un sens, ça tourne dans l'autre. Et vous pouvez, du coup, travailler à la fois comme ça, mais également comme ça. Donc c'est vraiment comme vous préférez. Et voilà, là, je vous ai montré vraiment tout ce dont vous avez besoin. Et dans la prochaine vidéo, je vous montre comment le placer. A très vite pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada